En cette période où la planète est menacée et s'écouée par la pandémie du COVID-19, tous les secteurs d'activité sont en ralentis. Donc à l'insert des autres activités, également le travail du journaliste, de la presse de manière générale est affecté. C'est pratiquement le cas. La pandémie a complètement modifié le corps de notre journal. Nous avons plus de 95% de notre journal qui est axé sur le COVID-19. Disons que les journalistes sont également éprouvés par cette maladie qui est le coronavirus parce que d'abord ça nous a amené à réaménager l'ensemble de nos programmes et nous mettre à l'heure de la sensibilisation. Et au niveau du personnel aussi, pour éviter le risque de contamination de cette maladie, on a pris les mêmes mesures que toutes les autres entreprises. Je veux tous à la retenue parce qu'il y a trop, 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 trop de fake news en cette période. On voit du tout, surtout sur les réseaux sociaux. Et je crois que les réseaux sociaux ne peuvent pas être une source d'information pour nos journalistes. C'est vrai que tout, on peut voir des choses sur les réseaux sociaux et essayer de procéder à des recoupements pour voir la véracité de ces faits. Les autres confrères de toutes les autres régions du Sénégal circulent librement. Vous avez écouté les radios le jour du couvre-feu. Les confrères étaient sur le terrain en train de relayer en direct comment les choses se passaient, s'ils laissaient d'aller respecter le couvre-feu ou non. Mais, en fait, on était obligé soit à partir de la maison ou dans une chambre de faire ce travail-là. Or, vous savez, le journalisme, c'est un travail de terrain. On ne dit pas qu'on va circuler dans tous les sens, mais quand même qu'on nous permette de venir faire notre travail et d'aller vérifier des informations sur le cas échéant. Donc, c'est cela la principale difficulté. Et l'autre difficulté, maintenant, c'est d'aller vraiment faire le travail de terrain. Parce que vous savez que le journaliste est une personne qui peut être contaminée par une autre. Donc, aller dans des rassemblements, dans des points de presse, on a constaté que, de moins en moins, les journalistes répondent à l'appel et préfèrent prendre les interlocuteurs, soit au téléphone. Donc, c'est pour vous dire qu'aussi, la presse, quand bien même, elle ferait son travail, ce menu de garantie pour se protéger de cette maladie-là. Parfait. Je pense qu'ici, puisque j'ai vu qu'il y a eu quelques bonnes volontés qui ont commencé à donner des gènes antiseptiques à des journalistes, mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'au niveau régional, quand même, l'autorité, pour ne pas citer le gouverneur, le préfet, voire même les maires, donc au niveau de la région, doivent quand même penser à ces soldats, encore une fois, qui, tous les jours, armés de leurs micros, de leurs plumes et de leurs caméras, font le tour de la ville pour collectionner la bonne information et sensibiliser les populations. Donc, je pense que peut-être le même travail a été fait dans les autres radios de la place. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on doit pouvoir le faire parce que les journalistes aussi, au même titre que le gendarme, le policier ou le médecin, dont on a besoin dans ces périodes, ils doivent être les premiers à être protégés parce que si le médecin n'est pas protégé, il ne pourra pas mieux faire son travail, lui qui accueille les malades. Si le policier ou le gendarme, le militaire ne sont pas protégé, ils ne pourront pas assurer la sécurité. Et si le journaliste aussi n'est pas sécurisé ou protégé contre cette maladie-là, il ne pourra pas faire son travail d'informer, de sensibiliser les populations sur cette pandémie. Donc, c'est vrai, je pense que autant les entreprises de presse doivent prendre ces mesures-là, autant les autorités aussi doivent accompagner tout cela en protégeant mieux les médias et ceux qui y travaillent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...